... Dans la collection Pleine Lune, chez Nathan, sont publiés des ouvrages de bonne qualité pour les enfants de 8 à 12 ans, souvent écrits par des auteurs confirmés comme Daniel Pénac, Pierre Pelot ou Thierry Jonquet. L'école qui n'existait pas, de Gudule et Christophe Durual vient d'y paraître, c'est un véritable roman de science-fiction, sous des dehors pourtant très réalistes, et dans lequel Miquette, qui n'est pas très bonne élève, est placée par son père à la pension suave. Cette institution revêt à peu près tous les traits propres à déplaire à ces jeunes pensionnaires. Les repas sont tristes, la directrice revêche, la propreté excessive, et le crépuscule vous met des boules d'angoisse dans la gorge. Tout cela est un peu trop attendu, il doit y avoir une explication. Et ces personnages, aux attitudes presque caricaturales, sont-ils en fait bien réels ? Je m'adresse à présent aux plus jeunes téléspectateurs de l'émission. Si vous avez entre 9 et 13 ans, vous aussi vous pouvez écrire une histoire, votre histoire, en participant au concours Plume en Herbe. Les quatre plus réussis seront choisis par un jury auquel je participerai et publiés par Nathan dans un livre, un vrai livre, votre livre. Alors, à vos plumes ! Pour participer au concours Plume en Herbe, remplissez le bulletin qui se trouve dans le numéro de Télérama Junior qui paraît cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada